Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez, aujourd'hui c'est au tour du Volvo New FH de KP Truck Design retravaillé par Sanax. On découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Alors je vous ai présenté très récemment le Volvo New FH de Sanax. Et bien là je vais vous présenter la version KP Truck Design. Et oui parce que ces véhicules ont une histoire. Tout a débuté par KP Truck Design auquel j'avais contacté. D'ailleurs je l'avais contacté, enfin on avait vachement discuté sur le Discord. Et lui en fait, il était en préparation de, en fait il préparait un Volvo New FH. Et pour le coup, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait, etc. Il m'a envoyé des versions PETA. D'ailleurs je vous ai présenté, la première version que je vous ai présenté c'était uniquement sur la chaîne. Bien sûr, en exclusivité. Et pour le coup ensuite, bon il l'a fait. Et puis après, vu qu'il n'avait plus le temps, vu qu'il est routier. Pour le coup, il a laissé tomber la 3D entre guillemets. Je crois que là maintenant il fait des 3D mais vraiment sur demande ou autre, etc. Mais là il a totalement arrêté la 3D. Il se consacre à sa profession, ce qui est tout à fait normal. Du coup, Sanaxi s'est dit, bon bah vu qu'il ne fait plus de, il ne fait plus rien dessus, etc. Bah moi je vais reprendre les choses en main. Je vais faire un compteur, un compteur qui fonctionne, etc. Animé, parce que c'était vraiment le truc le plus compliqué pour KP Truck Design. C'est de faire le compteur animé. C'était très délicat. Il a demandé à Piva, etc. Mais il n'a jamais eu de réponse. Et pour le coup, KP Truck Design a laissé tomber. Et Sanaxi a repris l'affaire derrière. Donc du coup, il a remis un jour, il a modifié certaines choses. Il a amélioré certaines pièces et j'en passe. Et il a bien sûr ajouté un compteur animé qui fonctionne entièrement dorénavant. Et puis, il l'a laissé tomber. Après, il s'est dit, bon bah, j'ai plus rien à faire sur ce véhicule. Mais vous savez quoi ? Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais refaire un véhicule à zéro, de zéro. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait cette version de Sanaxi qui est aujourd'hui disponible sur le workshop. Mais bien sûr, il remet à jour de temps en temps le KP Truck Design qui lui est un peu moins gourmand que celui de Sanaxi. Puisque, il est différent en termes de 3D, etc. On est sur quelque chose de beaucoup moins lourd. Donc, pour ceux qui ont des difficultés avec la version de Sanaxi, vous avez toujours cette alternative avec le KP Truck Design. Et d'ailleurs, je vous le présente sur cette vidéo. Allez, c'est parti ! Vendeur de camions, concessionnaire modé. Et donc, voilà le KP Truck Design. Alors, l'avantage sur ce KP Truck Design, c'est que vous allez avoir bien sûr des cabines sleeper. Chose qu'on n'a pas sur la version de Sanaxi. On ne les a pas encore du moins. Je ne sais pas si ils y sont sur la version Premium. Je n'ai aucune idée. Pour ceux qui ont la version Premium, dites-moi en commentaire. Voilà, donc ça, c'est cool. Donc, c'est trois variantes classiques. Donc, bien sûr, vous allez retrouver la version sleeper, la version Club Trotter et la Club Trotter XXL. Donc, ça, c'est vraiment tip top. Allez, on va regarder tout ça. En termes de 3D, franchement, je trouve que c'est un très, très beau véhicule. Il est vraiment très réussi. Il n'y a aucun problème. Franchement, je ne vois pas trop la différence entre le Sanaxi et celui-ci. Alors, peut-être qu'il est moins détaillé, celui-ci. Ça, c'est sûr et certain. Mais, franchement, celui-là est très, très beau. Franchement, là, niveau 3D, c'est vraiment le top du top. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a ici la possibilité de changer les cabines, bien sûr. Donc, on a la version sleeper, la version Club Trotter, la version Club Trotter XL qui est ici. Et la version XXL. Tac, vous voyez. Donc, avec... C'est un peu plus long, tout simplement. Nous, on va se mettre en version sleeper. On va essayer de se faire un sleeper bien sympa, bien méchant. Ah, j'ai oublié d'ajouter les accessoires de Belka. Ça ne me plaît pas, ça. Allez, je fais une ellipse. Je vais ajouter tout ça. Et voilà. Donc, j'ai ajouté les accessoires de Belka extérieur, intérieur et bien sûr, les jantes de Jasper parce qu'on va essayer de se faire un truc plutôt sympathique. Et voilà, plutôt cool. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, du coup, j'étais resté sur cette version ici sleeper. On va essayer de se faire une version sleeper. Voilà, je reclique dessus pour les erreurs et compagnie. Si toutefois, il y en a. Niveau châssis, donc, c'est pas mal. C'est vraiment très complet. Donc, on a version 4.2, la version 4.2 LNG pour ceux qui veulent rouler au gaz naturel. Donc, ça, c'est pas mal. La version low deck, bien sûr. Là, ici, 4.2 X low qui est un peu plus relevé, j'ai l'impression. La version 6.4, la version 6 de relevable. 6 de relevable low, bien sûr, en version ici low deck. Voilà, tout simplement. Relevable, ré-relevable, etc. Vous savez quoi ? On va se mettre comme ça. On va essayer de se faire un truc bien sympa comme ça, en version low. Ça peut être cool. OK. Allez, niveau motorisation, on va retrouver le D13K, le D16K également. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Il me semble que c'est un... En plus de ça, les sons sont modés. Donc, on a directement le son de Captain Krishboom. Et bien sûr, les badges changent ici en fonction de la cabine. Enfin, en fonction de la cabine. En fonction de la motorisation, pardon. Transmission high shift, bien sûr. Donc, on a essentiellement du high shift. Je crois qu'on n'a que ça, il me semble. On n'a rien d'autre. Et puis voilà, 12 rapports. 12 plus 2, etc. Enfin bon, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre celui-ci, c'est très bien. En termes de skin, ce véhicule est totalement skinnable. Vous avez le template qui doit être quelque part par là. Si je ne dis pas de bêtises. Template, template, template. Template. Il doit être dedans, le template. Ça, c'est sûr et certain. C'est indéniable. Juste que je le retrouve. Je ne sais pas où il est. Ça se trouve, il passe devant moi et je ne le vois pas. Mais le template est là. On a un template, c'est sûr et certain. Alors, je crois que c'est sur les versions. Je crois que... Ouais, en fait, le template, il va être sur les versions quand vous mettez la cabine plus haute. Voilà, tout simplement, la globetrotter. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Bon, ici, sinon, vous avez des skins déjà préconçus, etc. On en a quelques-uns. On a ici des couleurs, je pense, peut-être constructeurs. Je ne sais pas du tout. Mais on a pas mal de skins sympas. Alors, moi, je vais plutôt faire un petit, ici, métallisé. Un gris foncé, ça peut être pas mal. J'ai pensé à un petit gris foncé, parce que j'ai commencé à en faire un sur mon autre partie pour faire un gameplay. Et pour le coup... Alors, attendez, on va faire ça comme ça. On va le mettre comme ça. Oh non. Comme ça. Et puis, du coup, j'ai trouvé ça super joli. Donc voilà, un gris comme ça, ça peut être pas mal. Gris un peu noir. Et c'est cool. Ok. Ensuite, donc, personnalisation, bah franchement, c'est assez complet. Il y a des slots un peu partout. Donc ça, c'est cool. Alors, du coup, donc, on peut rajouter le Cygnaner Hux de Trobago, bien sûr. Bien sûr, le Belkax Cessori, c'est compatible avec ce véhicule. Donc ça, c'est top. Après, vous pouvez rajouter plusieurs pare-chocs et compagnie. On a même ici des rajouts et compagnie. Moi, j'ai plutôt mettre celui-ci. Mais par contre, je vais changer le pare-chocs. On va essayer de mettre un pare-chocs un peu plus cool. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Un truc bien vénère. Ça peut être sympa. Peinture. Alors ça, c'est plastique. Lame peinte. On pourrait... Alors, lame peinture, lame peinte. Ouais, on va mettre celui-là. Je pense que c'est très bien. Voilà. Ok. Alors, ensuite. Donc, le Only Slot, bien sûr. Donc, de Belka. Donc ça, c'est top. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut. Les bavettes et compagnie. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de l'améliorer un petit peu. Alors, les bavettes, elles sont là. Donc, on va aller sur Volvo. On peut aller sur Titan, à la limite. Ça peut être pas mal. Ah, par contre, oui. Ça dépasse à mort, les bavettes. Alors, attendez. On va essayer de choisir un autre slot éventuellement. Est-ce que là, ça passe mieux ? Ouais, ça passe mieux. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Ok. Donc, prendre le slot le plus au milieu. Je ne sais plus si c'est lequel qu'on a pris. C'est celui-ci. Ok. Bon. Bon. Après, par contre, les bavettes, elles ne sont pas terribles sur... Enfin, ça va. C'est pas ouf du tout sur ce pare-choc-là. Alors, est-ce que, à la limite, est-ce qu'on peut mettre un surélevé ? Je pense que ça sera mieux comme ça, je pense, de mettre un surélevé. Voilà. Ça, on peut pleinement profiter de ces bavettes. Ok. Alors, du coup, on a deux slots ici. Je ne sais pas si les Talmud vont passer sur le premier ou sur le second. On va voir ça ensemble. Alors, il faut juste déjà que je trouve les Talmud. Donc, version parking. Ouais. Donc, je pense que c'est l'autre. C'est l'autre, par contre. On pourrait le choper. Ça, c'est le gros problème. C'est les slots pour les choper. C'est une vraie galère. Donc, du coup, heureusement qu'on a cette fonctionnalité ici. Du coup, on va pouvoir... Alors, attendez. Hop. On va faire ça. On va pouvoir, justement, sélectionner ici. Voilà. Et du coup, on va pouvoir mettre ça là. D'accord. Voilà. Voyons voir ici. Est-ce que ça donne bien ? Ouais, c'est parfait. Ok. Là, je pense qu'on doit pouvoir mettre la 220. C'est ce qu'on va faire. Alors, ils sont ici. Voyons voir. Eh bien, regardez. Ça passe vraiment parfait. Voilà. C'est nickel, Chrome. Là, c'est le top du top. Ok. Sur les côtés, qu'est-ce qu'on va faire ? Sur les côtés, on va mettre les Talmud. Alors, attendez. J'ai pas l'habitude, en fait, comme ça. C'est vrai que c'est pas facile. On va mettre les Talmud. On va les mettre ici. Pas les Talmud, pardon. Les Barker. On va y arriver. Alors, que je choisisse le bon. Ok. Donc là, on est pas mal. Et pour le coup, ici, je l'avais mis sur lequel ? Le plus bas. Ok. Et du coup, ça sera celui-ci. Voilà. On est plutôt pas mal. Bon, après, les attaches et tout, c'est vrai qu'on les voit pas vraiment. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Mais bon. Ça passe. Au-dessus, ici, je sais pas ce qu'on pourrait mettre. On peut mettre des feux additionnels. Enfin, non. Faut pas trop le surcharger non plus. Mais bon, là, déjà, c'est pas mal. Ok. On va commencer. Enfin, on va finir. On va continuer, plutôt. Je vais y arriver. Sur les feux. Donc, on a plusieurs types de feux. Avec des DRL orange. Donc, les feux durs orange et compagnie, etc. Vous avez des versions noires et tout. C'est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez. Moi, je vais mettre cette version comme ça. En peinte. Franchement, ils sont vraiment incroyables, ces feux. La plaque d'immatriculation, bien sûr, ici. Vous pouvez la skinner. Moi, je l'ai fait. Vous voyez ? J'ai skinné la plaque. Donc, j'ai fait une plaque d'immatriculation. Donc, tout est dans le dossier. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez skinner la plaque. Il n'y a pas de problème. Ici, on a un slot. Donc, pour les angles de bord, on va les mettre. Voilà. Donc, vous avez plusieurs types. Plusieurs positions. Donc, soit en haut, soit en bas. Vous choisissez. Ici, qu'est-ce qu'on va être ? Donc, là, on peut mettre des grilles sur les feux. Ça, c'est vraiment pas mal. Petit grilles sur les feux. Bon, je vais les enlever. Mais bon, là, ça rend vraiment pas mal. Signore Newtrux, encore une fois. Donc, là, les rampes et compagnie. Les pare-buffles. Donc, vous avez plusieurs types de pare-buffles. Là, je vais voir si je ne peux pas faire quelque chose ici. Mettre un truc sympa. Ça peut être cool. Ou sinon, refaire la configuration que j'ai faite sur mon autre véhicule. Ça peut être pas mal. Bon, je vais laisser comme ça. C'est très bien. Voilà. Alors, ici, niveau calandre. Donc, on a plusieurs types de calandres. FH3 Full Paint, Full Peinture, et j'en passe, etc. Etc. Vous avez pas mal de variantes. Donc, ça, ça sera à vous de choisir. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment très, très complet et plutôt sympathique. Regardez, vous avez cette version ici, Volvo, qui est très, très cool. D'ailleurs, je vais la laisser. Franchement, elle n'est pas en tip top. Avec les slots, bien sûr. Si vous voulez, par exemple, je vais mettre les doubles burners ici. Hop. Voilà. On va faire ça comme ça. Et là, regardez. Ça rend plutôt pas mal. On peut éventuellement... Alors, si ça passe, bien sûr, même des vivants d'hommes. Oui, bah, ils passent bien, les vivants d'hommes. Donc, ça, c'est cool. Bonne chose. Ok, très bien. On peut mettre ça là, comme ça. Et c'est très bien. Franchement, ça passe très bien. Ok. Ici. Ah, on a même des slots ici. J'avais même pas vu. Bon. Bah, écoutez. Ça serait pour la prochaine fois. Donc, signer un autre avec ça. Ok, on s'en fout un petit peu. Là, c'est pareil. Donc, on peut mettre ici... On a plusieurs types de bandeaux de calandres. Donc, en plastique, en peinture, etc. Avec ou sans logo. Donc, ça, c'est top. Bah, écoutez. Moi, je vais mettre celle-ci en lisse. Franchement, ça rend vraiment bien. C'est plutôt pas mal. Ou celle-là. Je pense que c'est beaucoup mieux. Ok. Alors, bien sûr, les déflecteurs ici d'angle qu'on peut rajouter. Donc, ça, c'est cool. Là, c'est pareil. Donc, les bandeau d'essuie-glace, on peut les peindre. On a la possibilité de mettre... Plaque convoyeur, plaque chauffeur. Donc, là, du coup, on va faire un truc comme ça. Tout de fait. Tac, tac. On va mettre un petit truc Volvo. Pourquoi pas. Les rétros, bien sûr. On peut les mettre en plastique, plastique, peinture, etc. En chrome et j'en passe. Donc, du coup, nous, ça sera en peinture. On va essayer de se faire un truc vraiment cool sur ce véhicule. Franchement, il est vraiment du potentiel. Les antéviseurs, bien sûr. Long, court, peinture, chrome. Et vous avez le corner high également ici que vous pouvez mettre. D'ailleurs, on va le tester le corner high. On va voir un peu ce que ça va. Pareil pour les visières. Donc, vous avez plusieurs types de visières. Vous avez ici avec la visière ici. Avec les LED bar ici. Laser. Donc, ça, c'est top. Et puis, après, vous avez les gros par-soleil bien costauds. Ce sont pas mal ceux-là. Franchement, ils rendent bien. Moi, je vais laisser celui-là. Franchement, ils rendent super bien. Au-dessus, on a du only slot. Bien sûr, deux belles cas. Et ça, c'est top. Donc là, pour le coup, on va pouvoir faire un truc assez sympathique. Seulement, seulement, les slots, ils ne sont pas adaptés à cette cabine. Regardez, du coup, les slots où ils sont disposés. Ce n'est pas ouf du tout. Mais bon, voilà. Après, toujours est-il. Ils sont au-dessus, là. Donc, je pense qu'on va pouvoir quand même faire quelque chose. Voyons voir. Est-ce qu'on peut mettre ici... Ah ouais, les bivin d'homme, par contre, sont complètement bouffés par la visière. Ah, ça, c'est un peu dommage. Est-ce qu'on peut les mettre sur la visière ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah, c'est un peu dommage. Alors, est-ce que les feux, à la limite, en revoir, les feux secondaires, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ? Ouais, non, ils sont... Alors, attendez, peut-être au-dessus, là. Ah, au-dessus, ça peut peut-être... Ouais, non, ça ne passe pas. Donc, du coup, Belka, c'est chaud, ça ne passe pas. Alors, du coup, on va mettre ça comme ça. Je pense que ça ira très bien. Bon, on va mettre... Je ne sais pas. On va mettre ici, peut-être, des gyros, à la limite. On va mettre plutôt les gyros, ici, SCS. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Et ici, on va mettre des feux... Voilà. On va mettre des feux... Des feux additionnels, comme ceci. Et bon, ça ira très bien. Ici, bien sûr, les trompons, on peut les mettre. Donc, ça, c'est cool. Hop. Hac. Derrière, on a un truc, en plus, je ne sais pas, une espèce de rampe. Ah, on a quand même des... Ah, on a des gyros, ici, quand même. Ah, ok. Alors, attendez. Attendez. Donc, ça, ça change tout. Donc, là, on va virer ceux-là. Et du coup, ils sont plutôt bien positionnés, hein, les gyros. On a ceux-là, bien sûr. Les gyros comme ceci, Nova, etc. On peut mettre les deux. Écoutez, moi, je vais juste mettre ceux-là. Enfin, voilà, ça ira très bien. Comme ça, on va les tester. On va voir un peu ce que ça donne. Ok. À l'arrière, donc, on a ce déflecteur, ici. Bon, bah, écoutez. Moi, je n'ai pas envie de mettre le déflecteur. Je ne sais pas si on peut mettre, ici, des échappements. Je n'ai pas l'impression. Donc, pour le coup, je ne me tape à mettre ça comme ça. Pourquoi pas. Non, ça fait un peu bébête, hein. Vous ne trouvez pas. Autant laisser comme ça. Je pense que c'est mieux, hein. Allez, on va le laisser comme ça. Ok. Alors. Ok. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va regarder sur le côté. On va modifier les roues, bien sûr. On va mettre des roues plutôt cool. Qu'est-ce qu'on pourrait... Oh, ça claque comme ça en noir et rouge. C'est plutôt pas mal. Mine de rien. Ouais, c'est pas mal, ce truc. C'est assez cool. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait... Je pense qu'on va quand même lui mettre... On va lui mettre des alcoachromes. Mais bien. Voilà. Je pense que là, c'est pas mal. Polished. Ok. On va lui mettre, ici, les alco... Alors, pas mat, mais polish, comme ça. Et puis là, pour le coup, on va mettre le Volvo. Alors, Volvo FH peinture. Et on va mettre ça en rouge. C'est plus ou moins la même configuration que j'avais fait sur l'autre. Et puis voilà, ça rend bien. C'est plutôt pas mal. Ok. Là, c'est pareil. Donc, on peut peindre cette partie. On peut la mettre en version lourde. On peut la mettre en plastique, etc. Bien sûr, les poignées de porte, comme d'habitude, on peut les peindre. Ici, pareil, on peut mettre un petit accessoire Volvo ou autre. Donc, bon, c'est plutôt cool. On peut le mettre en noir, à la limite. Ça peut être pas mal. Ici, on peut mettre... Alors, qu'est-ce que ça enlève, ça ? Ça enlève le truc sur le côté. Eh ben, du coup... Ah ouais, donc on peut rajouter les deux. Ok, d'accord. Bon, je préfère mettre en noir. À la limite, c'est mieux. Ok. Alors, là, ça, c'est à l'intérieur. On verra ça après. Je regarde si j'ai rien zappé. Parce que des fois, j'ai l'impression que je zappe des choses. Au-dessus, on n'a rien. On est bien d'accord. On a tout vu. Ok. Alors, sur le côté, du coup, ici, on a les angles marques. Ok, très bien. Là, pareil, donc on peut mettre un des carénages latéraux. Alors, sur la version 4.2, vous pouvez... Vous avez des slots sur les... Sur ici, sur le rajout. Donc, pour mettre des double burners ou autres, etc. Donc, ça, c'est top. Il me semble. Si je dis pas bien, je crois que c'est ça. Ouais, effectivement. Donc là, du coup, je suis sur une version 6.4. Moi, je préfère faire une version 6.4. Comme ça, c'est pas mal. Alcoa. Donc, hop, Alcoa, direct. On va pas se prendre la tête. On va mettre du Alcoa Polished. Voilà, c'est très bien. Et ici, bien sûr, Volvo. Emblème Volvo Peinture Stock. Voilà, ça ira très bien. C'est pas mal. Les pneus volets, c'est tel quel. Puisqu'il passe bien avec les roues de Jasper. C'est parfait. La même chose. Alors, tac. Donc, c'est cela. On va faire ça. C'était tout en haut. Alcoa Polished. Hop. Et puis, peinture stock. Et voilà, juste les boudins à changer. Alors, c'est lesquels, les boudins ? Alors, c'est pas les... Ouais, c'est les petits. Comme ça. Voilà. Tac. Et du coup, ici, vous avez les calottes de roue. Il faut mettre les deux. Il faut les enlever, etc. Donc, bon. À la limite, on peut en mettre une seule. À la limite, ouais, ça peut être pas mal. Comme ça, c'est très bien. Et puis, voilà. OK. Là, c'est pareil. On peut mettre ça en peinture, bien sûr. Donc, on va avoir une petite erreur d'affichage. Bon, c'est pas méchant. La plaque, bien sûr, je vais la mettre. Voilà. Très bien. C'est pas mal comme ça. OK. Et ici, donc, c'est les feux. On peut mettre les anciens feux, les nouveaux. Bon, bien sûr, moi, je vais mettre les nouveaux. Et puis, voilà. Après, même sur l'autre version, on n'a pas de pare-choc custom. On n'a rien de tout ça. Donc, bon. Voilà. C'est juste à titre d'info. Puisque je ne vais pas présenter la version 4.2. Vous verrez par vous-même si toutefois... Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que ça ? C'est une télé qu'il y a derrière. OK. Bon, on va voir ça après. Je regarde si j'ai rien oublié. L'antéviseur. Voyez, j'avais le rétroviseur d'accostage. À chaque fois, je mélange les deux. Toujours à chaque vidéo. C'est incroyable. Est-ce qu'ici... Ah non, j'ai mis le corner high. Non, non. Je vais mettre le corner high. C'est très bien. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que... Ouais. Bon. Je crois que... De toute façon, il n'y a rien à faire de plus. On pourrait mettre un petit intercouleur. Et si je ne sais pas si ça va passer le intercouleur. Voyons voir. Ça, c'est le truc que je me demande. Alors, où est-ce qu'il est ? Les petits badges, ils sont où ? Les petits badges. Je vais un peu trop vite aussi, en même temps. Alors, ça se trouve, ils n'y sont même pas. Ils ne sont pas compatibles, en fait, avec cette partie du véhicule à tous les coups. Mais c'est bizarre. Il y a déjà les bibindums et tout. Donc, c'est obligatoire. Il y a tout le reste. Bah oui, ils sont là. Je vois ce qu'il me semblait. Eh, ça passe bien. Regardez. Hop, nickel. Regardez. Vous avez vu ça ? Ça passe. Nickel, chrome. Le petit intercouleur, là. C'est parfait. Ok. Eh bien, écoutez... Eh bien, voilà. On va ouvrir la console du développeur. Oui, donc, il y a beaucoup d'erreurs. Alors, ces erreurs-là, les visuels à l'intérieur, c'est depuis l'inversion 1.49. Vous inquiétez pas, c'est des erreurs totalement inoffensives. Pas de panique. Après, franchement, il n'y a pas d'erreurs. Hormis ça qui se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Donc, voilà, c'est tout. C'est juste, en fait, ici, plusieurs erreurs qui se répètent à chaque fois. Ici, le missing open file, machin, fait d'open file, matériel, lui. C'est l'illustration qu'on a vue tout à l'heure. Mais sinon, franchement, le véhicule en soi est vraiment, vraiment très, très propre. Très clean. Est-ce que là, je peux mettre les feux de travaux ici ? Attendez, on va voir si ça passe bien. Ils sont un petit peu mangés, peut-être ici. Alors, attendez. J'essaie de me placer correctement. Ouais, non, ça passe pas. Et là, on peut les mettre, mais bon, c'est pas ouf. Bon, voilà. En tout cas, franchement, il est vraiment très classe. On va passer à l'intérieur. Donc, du coup, l'intérieur, j'ai montré, j'aime bien, j'ai montré la console du développeur. Mais j'ai pas fini l'intérieur. Donc, on a plusieurs types d'intérieur. La version dynamique, progressive, robuste. Dynamique, leaser, donc dynamique cuir. Progressive, version progressive, leaser, progressive cuir. Et la version sleeper, ici, FH16. Et bien, du coup, on va rester sur cette version sleeper très, très, très sympathique. J'aime bien ce petit orangé, là. C'est plutôt cool. Et puis, ça va bien avec l'extérieur, en plus. Niveau personnalisation de l'intérieur, du coup, bon, il y a ce qu'il faut où il faut. Donc, là, il n'y a pas de problème. Niveau volant, vous choisissez le volant. En fonction de l'intérieur, vous avez choisi. Si vous pouvez mettre votre GPS, etc. Là, on a un slot, mais ça, c'est pour les lightbox et compagnie. Les éléments du paroisse, on peut les mettre. Donc, ça, c'est top. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire un truc bien sympathique. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, peut-être plusieurs couleurs, en histoire de... Voilà, on va faire un délire comme ça. C'est pas mal. Stickers, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est ceux de Sign Honor Trucks. Donc, OK, très bien. Et ici, on peut mettre, bien sûr, tous les accessoires de Belkin. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. On va mettre ça en rouge, pour le coup. Tac, les objets suspendus, ils passent bien. Belkin, ça passe très bien. Il n'y a pas de souci. Ici, sur le GPS, vous pouvez soit choisir... Alors là, du coup, vous voyez, soit choisir ici une image statique qui simule, en fait, la radio, tout simplement. Ou sinon, le GPS. Du coup, autant laisser le GPS, parce que du coup, vous avez le GPS et également le Corner High. Voilà. Ici, les tablettes. Vous avez plusieurs types de tablettes. Bon, voilà, les tablettes, on va faire un truc vraiment à l'arrache comme d'hab. On va faire un truc comme ça. Un petit bibin de massi. Et puis, c'est tout. Voilà, ça ira très bien. Hop, on va se prendre la tête. Les deux œuvres, vous pouvez les mettre, donc ça, il n'y a pas de problème. Belkin, c'est compatible également. Sur le siège, vous pouvez mettre des choses. Par contre, ce n'est pas compatible avec le 6LPAC. Ah, peut-être si, le 7PAC, à mon avis, ça doit être compatible, je pense. Je suis bête. Mais c'est que je ne l'ai pas ajouté. Enfin, bon, voilà, il n'y a pas mal de choses. Là, c'est pareil, vous avez un slot ici. Vous avez ici la possibilité de mettre un levier. Voilà, si vous êtes en boîte auto. Là, pareil, on peut mettre des accessoires ici. Là, vous pouvez mettre une télé, voilà, derrière. Ok. Là, pareil, vous pouvez mettre ici les rideaux. Les mini-lite-box et compagnie, enfin, les mini-lite-box, n'importe quoi. Des fonds de cabine lumineux, des mini-lite-box à l'intérieur du véhicule. Pourquoi pas ? Ici, les coffres, voilà. Donc, ici, vous avez un seul coffre. Et sur la version, par contre, classique Globetrotter, vous avez plusieurs types de coffres. Et bien sûr, vous avez des lits pliables et compagnie, avec différents tissus et j'en passe. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà, nous, sur cette version Sleeper, c'est très bien, ça fait l'affaire. Et c'est amplement suffisant. Voilà, du coup. Et puis, ça rend plutôt pas mal. Regardez, il est vraiment classe, ce véhicule. Franchement, il est vraiment énorme. Voilà, ok. Et bien, c'est tout, voilà. Donc, je rouvre, on ne sait jamais. Mais il y a eu une petite erreur, je pense, l'illustration et c'est tout. Mais franchement, le véhicule est très propre. Allez, on confirme, on achète. Ça fait un bail qu'on est dessus, quand même, sur ce véhicule. Et plus c'est long, plus c'est bon signe. Ça veut dire que le véhicule est vraiment complet et qu'on peut faire énormément de choses. Alors, bien sûr, il est gratuit, ce véhicule. Je préfère vous le préciser pour ceux qui... Ça y est, hop, je l'ai déjà. Pour ceux qui sont anti-mode payant. Allez, on va se mettre directement là-haut. Donc, mon véhicule est prêt. Par contre, le temps ne s'y prête pas. Eh bien, écoutez, on va changer la météo directo. On ne va pas se prendre la tête. G7 Weather 0, si j'arrive à le trouver. Il est là, voilà. G7 Weather 0. Ah ouais, je suis déjà en G7 Weather 0 et le temps, il est... Ok, hop. Mais, mais ouais, mais... G7 Weather 0, voilà. Merci, c'est ce que je voulais. Et voilà donc ce Volvo New FH de Cap et Truck Design retravaillé par Sadax. Écoutez, super véhicule, rien à dire. Oh, il est beau, il est superbe. On est vraiment sur quelque chose d'incroyablement beau. Super véhicule, rien à dire. Le son. Ah ouais, non. Je pensais qu'il avait le son de Captain Krishbog, mais pas du tout. Bon, bah voilà. Donc, toujours est-il, vous pourrez lui ajouter un mode de son. Il n'y a pas de souci, vous n'avez pas un tuto sur la chaîne. Donc, voilà. Moi, je vais le couper, je vais juste... Et vous voyez, quand on met le contact, on n'a pas les feux de honte qui s'allument. Il faut mettre les feux de position pour qu'il puisse s'allumer. Donc, voilà. Bon, on va tester l'éclairage, d'ailleurs. On va tester tout ça. Hop, to me, this is, machin, compagnie. Bon, ça, comme d'hab. Ah bah, super. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi ? G7 Time 13. Mais non. Moi, je veux... G7 Time 0. Merci. Pour tester l'éclairage. Voilà, du coup, ce que ça donne. Allez, feu de position. Donc, tout s'illumine. Voilà. Donc, l'état de mu et compagnie. Tout est fonctionnel, il n'y a pas de problème. Feu de croisement, c'est très bien. Et feu de route, pareillement, tout est fonctionnel. Les clignots. Ok, ils fonctionnent bien. Aucun souci là-dessus. Tout est ok, même sur le côté. C'est parfait. Rien à dire. À l'arrière, pareil. Donc, les feux fonctionnent bien. Clignot et j'en passe. On n'a pas d'éclairage de plaque. C'est un peu dommage. Mais franchement, tout est ok. Ça aussi ? Oui, ça s'illumine. C'est parfait. Donc, voilà pour ce véhicule. Ensuite... J'aime bien parce que, écoutez. La transmission. On a la transmission de Krishbaum. Mais je crois que le 550 n'est pas prévu pour. Je ne sais pas. Bref. Alors, du coup. On va basculer à l'intérieur. Donc, l'intérieur, écoutez. C'est franchement assez fluide. Ça va. On est vraiment sur quelque chose de très bien travaillé. Et ça reste assez fluide. Alors, bien sûr, on va pas avoir les options qu'on a sur la version du SANAX. La version pure de SANAX. Notamment quand on met les clignotants. Ici, des illuminations sur les côtés. Bien sûr, les corner high. On n'aura pas ici tout ça. Donc, totalement. Ça sera... Voilà. C'est néant sur ce véhicule. Mais en tout cas, franchement, au niveau de texture et compagnie. On est vraiment très très proche d'un SANAX. Même limite presque la même chose. Hormis de trois options manquantes. Mais bon. Franchement, ça va. Le corner high. On le voit ici. Donc, avec le GPS. Donc, à partir du moment où vous ajoutez le corner high, vous allez avoir ici. Donc, l'image, bien sûr, de l'antéviseur sur cette tablette. Mais voilà. Tout est OK. Il n'y a pas de soucis. Et franchement, tout est illuminé. C'est propre. C'est clean. Et franchement, c'est pas très gourmand. Franchement, ça va. Ça reste assez correct. Allez. On va se mettre en journée. On va éteindre les feux. Donc, bien sûr, les fenêtres s'ouvrent. Il n'y a pas de soucis. Regardez. Vous avez même l'animation. Tout a été fait. Il n'y a pas de problème. Tout est OK. Et le volant, il fonctionne bien. Les commodos, c'est pareil. Ralentisseur et j'en repasse. Les essuie-glaces. Vous voyez. Tout est OK. On a même ici. Regardez. Tac. Le. L'ordinateur de bord qui fonctionne. Alors, on n'est pas sur une qualité de ouf. On voit que c'est un petit peu flou. Mais bon. Franchement, ça va. Ça passe. C'est très très bien. Dites-vous qu'avant, ça ne fonctionnait pas ce truc-là. Ça a été une vraie galère apparemment pour le faire fonctionner. Mais aujourd'hui, il fonctionne. Donc, ça, c'est cool. Et puis, voilà. Bon, on n'a pas de chronotaki. Raph, j'ai arrivé. Fonctionnel. Bon, c'est pas très grave. Mais franchement, après en soi, le véhicule est très 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 sympa de l'intérieur. Voilà. Je n'ai pas vu le front-park. Oui, voilà. Il a animé. Il est ici. OK. Pas de soucis. Donc, voilà. Hop. C'était surrelevable. Bien sûr, on va le relever. Regardez. Waouh, magnifique. Est-ce qu'on peut le descendre ? Attendez, je vais essayer de... Ah, je n'ai pas attitré les touches pour descendre le véhicule. J'aurais bien fait un truc sympathique. Mais franchement, il est vraiment propre. Très très clean. Rien à dire sur ce véhicule. Voilà. Alors, est-ce que je vous le conseille ? Bien sûr que oui, c'est gratos. Faites-vous plaisir. Je vous mets le lien en description. Et surtout pour les personnes qui se plaignent, c'est vrai, de tout ce qui est, comment dire, optimisation sur la version de Sanax. C'est vrai qu'il est un peu plus lourd, celui de Sanax. Alors, celui-ci est un peu plus, comment dire, plus optimisé. Donc, essayez celui-ci. Franchement, même niveau option, niveau personnalisation, c'est vraiment très poussé. Donc, voilà, là-dessus, pas de problème. On est vraiment sur quelque chose de très, très, très qualitatif. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite coche pour une notif, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501